Musique 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 Bonjour à tous C'est bienvenu dans Voyons Voir. Cette semaine, direction l'Ardèche pour tester l'aventure à bord des trains de l'Ardèche. Le rendez-vous est donné à la gare de Tournon-Saint-Jean de Musole. Il est 8h, mais l'équipe des chauffeurs-mécaniciens s'attèle depuis déjà 3h à la préparation des locomotives. Vidange, nettoyage, vérification des niveaux, huilage des mécanismes, ici tout est fait à l'huile de coude. Et c'est ce qui plaît à Alexis. Ce jeune chauffeur-mécanicien est un enfant du pays passionné. Hello ! Bonjour ! Ça va ? Ça va ! On est presque prêt à partir, c'est ça ? C'est ça ! Donc j'arrive au bon moment. Bonjour Alexis ! Bonjour ! Merci beaucoup de prendre le temps pour nous accueillir. On a une belle aventure à vivre ensemble aujourd'hui autour des trains de l'Ardèche. On va visiter les Gorges du Doubs. Alors avant ça, un petit point sur cette superbe machine. C'est une machine qui a été construite en Alsace pour le réseau qui est ici, qui était beaucoup plus grand à l'époque en 1932, et qui a toujours roulé ici. La seule coupure a été de 5-6 ans au grand maximum entre 2007 et la reprise de maintenant, depuis que nous sommes ici. Et vous, ça fait combien de temps Alexis que vous faites ce métier ? Moi je suis arrivé depuis mars ici, et puis ça fait 10 ans que je suis dans la vapeur déjà, dans d'autres associations à l'époque. Pourquoi ? Pourquoi la vapeur ? Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à ces engins ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment vivant. Et on a quelque chose qu'on n'a pas en temps normal. C'est particulier. On est loin effectivement du numérique. Alors justement, comment est-ce qu'on entretient une telle machine ? Qu'est-ce qu'il faut faire avant un départ ? Alors avant un départ, déjà, il faut commencer par nettoyer le feu, qui se trouve dans le foyer ici. On commence par nettoyer le feu de la veille qui est éteint. On gratte, on sort tout. On met du papier, du bois, un petit peu de gasoil pour lancer la chose, du charbon. Et en plus, on allume et on laisse monter progressivement la machine en pression pour tout ça sur une durée de 3 heures à peu près. Et ensuite, le mécanicien, ça c'est le travail du chauffeur. Et le mécanicien, il s'occupe de tous les graissages, des boîtes d'essieu, des bielles et tous les petits axes un peu partout. On fait tout à la main, c'est tout du mécanique ? Tout à la main. C'est ça qui vous plaît aussi ? C'est des machines des focures. C'est ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Combien de personnes dans l'équipe ont géré ces deux locomotives ? Là, on est trois équipes de deux pour l'instant. À rouler et il y a du monde en plus à l'atelier. On est, je ne sais plus exactement, quasiment une trentaine à plein temps ici. Car effectivement, vous faites la préparation mécanique et après vous partez en voyage avec nous. On vous emmène ? C'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette période-là, quand les gens vous regardent déjà, je crois que les yeux sont grands écarquillés. Quelle est cette sensation de partir et de faire rouler le mécanisme sur lequel on travaille toute la journée ? On a vraiment l'impression de vivre comme à l'époque. On part une heure et demie à rouler sur 26 kilomètres et c'est vraiment sympa. C'est top. Bon, on va vivre ça ensemble. On est presque au départ. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avant de partir ? On va finir l'égraissage, un petit complément avant le départ, des petits axes, tout de suite, rapidement. Et puis ça sera bon. Et de l'huile de coude et la bonne humeur. Merci beaucoup Alexis. De rien. Si vous avez besoin d'aide, je suis à votre disposition. Pas de souci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Les départs des trains se font tous les jours à 10h15 et 15h30. Au sifflet du chef de gare, les visiteurs sont prêts à vivre l'aventure et c'est un second métier qui commence pour l'équipe des mécaniciens qui deviennent alors chauffeurs. Donc le chauffeur, il s'occupe d'une partie, le charbon, donc de son foyer, maintenir la pression qui est dans le manœuvre. Donc là, c'est la pression qui est à l'intérieur du foyer. On a un niveau d'eau à respecter. Donc vous l'avez de même de ce côté-là. Voilà, toujours un en double. Quand la pression commence à monter vraiment trop haut, on rajoute de l'eau à une manette, on ouvre la manette, on ouvre, ça injecte de l'eau dans le corps cylindré et là, ça va remonter. Ensuite, on a un souffleur, c'est pour attiser le feu, comme dans une sémilée avec des souplets. Là, c'est la vanne de frein qui nous permet de venir freiner, lui, sur son appareil. Là, c'est la générale, qui est là, qui coupe tout. La balade à travers les gorges de l'Ardèche va durer une petite heure. Le temps pour nous de faire un détour du côté de Chamonix. C'est ici qu'un fameux petit train à crémaillère vous amène sur le cité du Mont-en-Vert, situé à 1913 m d'altitude. 110 ans que le train à crémaillère du Mont-en-Vert achemine touristes et alpinistes jusqu'aux abords de la mer de glace. Il est de loin le site le plus fréquenté de Savoie-Mont-Blanc. Au départ de Chamonix, le petit train rouge a fait voyager 800 000 personnes l'an dernier. C'est la première partie de l'expérience, le train. Le client, lui, prend le train à Chamonix, c'est exceptionnel. C'est vrai que de gravir, en fait, cette montagne à l'intérieur du train, comme on le disait, c'est pas un TER, on n'est pas dans le TGV. On est vraiment dans le train touristique, on est vraiment dans le petit train rouge de Chamonix, le petit train du Mont-en-Vert. On a une crémaillère, en fait, au milieu de cette voie qui va nous permettre d'accrocher, en fait, une crémaillère, d'accord ? On a les moteurs qui sont pris avec la crémaillère et cette crémaillère va, en fait, ce roulement va se prendre sur la crémaillère, ce qui va nous permettre d'avoir, en fait, cette adhérence, d'accord ? Notre pente, ici, actuellement, elle est à 22%, donc un train normal ne pourrait pas, en fait, monter une pente aussi raide que celle-là. 20 minutes de voyage entre sommet et forêt. À l'arrivée à 1913 mètres d'altitude, un panorama grandiose sur le glacier de la mer de Glace, les Drues et les Grandes Jaurasses. C'est ici que l'anniversaire des 110 ans du Mont-en-Vert a été célébré cet été. Il y avait des visionnaires qui ont développé ce site, d'autres sites qu'on a la chance d'exploiter. Ces gens-là, ils ont calé un niveau très, très haut parce qu'ils ont entrepris des choses d'une technicité inouïe. On ne revendique pas de pouvoir faire la même chose, mais on va essayer d'écrire l'histoire au moins des 50 ans à venir. Sur place, la visite de la grotte de glace est en voyage au cœur du glacier, retaillé chaque année. Elle décrit la vie des montagnards du début du 19e siècle. Le site est aussi le point de départ de nombreuses randonnées. Les défis pour aménager le site à l'avenir restent nombreux. On est tous ensemble groupés sur un objectif qui est de dire qu'il faut qu'on invente le Mont-en-Vert de demain. Le Mont-en-Vert de demain, il sera évidemment en expliquant ce que devient le paysage et ce que devient la mer de glace. Ça, c'est important pour que les gens comprennent le phénomène auquel on est confronté. Et puis, il faut qu'on sorte de là positivement. Et ce qui est très positif, c'est que le site reste et demeure un site majeur en termes de paysage. On a parmi les plus hautes montagnes des Alpes, les plus spectaculaires également avec les Grandes Jorasses, avec les Drues, qui elles aussi ont tout un morceau d'histoire en elles. Et donc ça, c'est déjà un créneau extraordinaire pour que les gens viennent découvrir le site. Le site du Mont-en-Vert ouvrira ses portes le 19 octobre au matin pour les vacances de la Toussaint. La grotte de glace et la télécabine restent fermées jusqu'au 14 décembre. Comptez 33,50 euros pour un aller-retour adulte à bord du petit train rouge, 28,50 euros pour les moins de 14 ans et les plus de 65 ans. Nous sommes de retour dans les Gorges du Doubs en Ardèche. Nous sommes montés à bord de l'un des trains d'Ardèche. Les locomotives et wagons datant du début du XXe siècle sont toujours les vedettes du voyage. Mais les visiteurs ont aussi un coup de cœur pour les paysages et les saveurs locales. Bonjour Vincent. Bonjour Sandrine. C'est une belle aventure qu'on vit ensemble. On a été dans les ateliers, maintenant, place à cette belle aventure. On est partis en train. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite présentation ? Quel est le bel engin qu'il y a derrière nous et surtout la belle équipe qu'il y a derrière tout ça ? Oui, tout à fait. Le train, c'est une affaire d'équipe et c'est un véritable voyage dans le temps. Il faut 4 heures pour allumer la locomotive le matin, mais c'est un voyage d'une heure et demie, voire à la journée suivant les parcours que nous proposons tout au long de la saison. Donc, la locomotive emmène jusqu'à 500 voyageurs dans un paysage inaccessible autrement que par le rail. C'est l'intérêt de cette ligne touristique depuis 50 ans. Elle vous fait découvrir quelque chose que vous ne pouvez pas voir autrement. Et c'est ça exactement le secret. C'est qu'ici, on peut venir uniquement par le chemin de fer. Alors, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre en chemin ? Qu'est-ce qui change de faire une rando, de partir peut-être en canoë dans ses gorges ? Qu'est-ce qui change avec le train ? La lenteur du train. La lenteur du train, c'est son avantage. Elle vous prend justement au cœur et elle vous soulève l'émotion pour vous faire découvrir les paysages, la beauté de la vallée, mais aussi du patrimoine bâti de cette région. Elle est assez peu connue, la région du Nord-Ardèche. Tout le monde connaît les canoës du sud du département. Mais le train de l'Ardèche vous emmène vraiment pour un voyage au rythme de la vapeur à 20 km heure. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on est dans un monde connecté, où tout va vite. On a du numérique à fond, de l'interaction. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Alors qu'ici, tout est mécanique, on prend le temps de vivre, on prend le temps de la nature. Pourquoi ça marche ? Après vous, on voit qu'on est entouré de touristes qui sont ravis d'être là. La réponse est dans votre question. La lenteur est un avantage. On peut justement prendre le temps de respirer, de vivre et de s'épanouir en regardant, s'émerveillant de toute la beauté de ces gorges classées vraiment en zone naturelle sensible. Le train, vraiment, c'est un patrimoine vivant. Plus qu'un musée, on a vraiment une ambiance de voyage qui est intergénérationnelle. Quand on a les yeux des enfants qui brillent devant la magie de la vapeur, on sent qu'on a gagné un peu notre pari. Ils n'ont jamais connu les trains à vapeur, mais par contre, ils ont adhéré à notre principe de voyage en famille. Et on voit aussi que les anciens ont les yeux qui brillent. Ils pensent à leurs trains électriques qu'il y avait au pied du sapin, ça c'est sûr. Aussi, un bel effet dans cette région, certes, il y a les paysages et derrière nous, il y a de l'humain. On a l'impression aussi que les habitants en chemin viennent faire coucou aux voyageurs et leur proposer aussi leurs produits. C'est une façon de valoriser le terroir. Exactement, le train, c'est la vie dans cette vallée. Le train, il rythme la vie locale et quotidienne de ce territoire. On a des producteurs régionaux avec lesquels on travaille beaucoup sur de la production vraiment sur le canton. On est même au-delà du département, mais sur quelque chose de très régional. On a des trains à thème qui, tout au long de la saison, vont rythmer justement l'activité touristique avec dégustation de chocolat. On a de très bons chocolatiers pas très loin de notre gare de départ. On a des sommeliers, des vignerons qui mettent en valeur le patrimoine viticole. Avec le train du sommelier qui roule à la fin du mois, on a aussi le train fantôme pour les enfants autour d'Halloween. Voilà, des petites choses qui se font au gré de la saison. Donc vous êtes la preuve qu'on peut se renouveler, garder un patrimoine du traditionnel et en même temps dynamiser tout ça. Il y a un site internet, on peut se connecter aussi en ligne réservée, ça c'est sûr. Quels sont les autres challenges pour demain ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez encore voir perdurer ou même faire évoluer ? La ligne touristique du Vivaret, du train de l'Ardèche aujourd'hui, c'est le plus vieux train touristique de France qui a fêté ses 50 ans cette année. On est reparti pour 50 nouvelles années avec un environnement intact, un train intact et une passion intacte. A nous d'arriver à trouver le bon équilibre pour communiquer cette passion pour les nouvelles générations. Je crois que vous l'avez en tout cas dans cette émission. Merci beaucoup pour l'accueil. Je crois qu'il y a un autre train qui va passer, on va repartir. Enfin, on a encore envie d'être là quoi. Tout à fait, le voyage continue. Merci à vous. Merci Vincent, merci. La région compte une dizaine de petits trains touristiques, tramways électriques ou authentiques engin à vapeur. Ils vous attendent pour sillonner à rythme lent nos paysages secrets à l'occasion des vacances de la Toussaint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada